yo bon allez je vais faire un dernier un dernier tour d'horizon en fait de le premier sur le premier sur youtube pour le la journée des figurines figurines et jeux 2018 de sartrouville vous montrer rapidement avant que avant que je décolle ce que ça donne c'était un endroit vraiment vraiment super agréable où il ya plein de gens qui se sont réunis où il ya des ateliers où il ya des ateliers deux parties pour jouer à nfinity pour jouer à brise card donc je vais vous montrer tout ça parce que pour tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer c'était c'était vraiment vraiment sympa donc là ici on a en fait du brise card qui est tout simplement mon coup de coeur de la du salon parce que je connaissais pas et on me présente une belle fille merci je connaissais pas et franchement c'est je viens de faire une vidéo dessus c'est tout simplement bluffant je trouve que la taille des figurines et le modelage est magnifique alors attention quand vous regardez ça dans ravage c'est un vrai format en fait c'est pas du tout du 28 mm vous le savez c'est des figurines qui ont qui sont faites qui sont faites dans le garage du papa du jeu et c'est lui qui c'est lui qui sculpte et il ya une véritable inspiration graphiquement c'est graphiquement c'est magnifique bon j'ai déjà fait une vidéo dessus donc j'y passe vite mais allez voir la vidéo que je viens de faire c'est c'est exceptionnel donc c'est d'escarmouche oui il ya même des enfants qui jouent donc c'est facile à prendre en main avec des bons gros panda donc forcément je tombe un peu amoureux parce que un peu la bestiole fétiche et vous pouvez jouer avec des décors assez sympa pour peu que vous donniez un petit peu de mal et je pense que je là il le mérite vraiment ici là on a on a de l'infinity bah forcément il ya un groupe un regroupement de joueurs il faut forcément j'ai de l'infinity on peut pas passer à côté donc pour une finit il ya ils sont vraiment 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 attaché à être à être présent il ya une deux trois quatre cinq tables cinq tables donc une enneigée que je vais essayer de vous montrer sans déranger merci ce que je trouve génial parce qu'il ya eu un crash de zinc enfin c'est super sympa de jouer sur des sur des tables comme ça après c'est vrai que les joueurs d'infinity ont toujours eu tendance à à ce à se faire du mal pour pour jouer dans de bonnes conditions et ça c'est intéressant d'avoir une communauté qui qui vous trouvent des décors fantastique c'est toi qui a fait les décors coûte je disais que quand on joue à une finitie s'il n'y a pas de décors c'est c'est pas la même mais on a tendance à les voir dans ravages ou des choses comme ça et quand on vient en vrai voir une table et qu'on voit des décors comme ça on se dit ouais putain ça a de la gueule quoi ouais sfj ok c'est vous qui faites ça vous voulez commercialiser en fait vous les voulez proposer d'accord et c'est envoyé c'est envoyé en kit plat je démonte en fait je décrapte et puis ensuite je passe en 3d sur sur ah ouais c'est vous qui fait tout ah putain ouais moi c'est le pied c'est le pied donc moi j'ai vu une partie tout à l'heure sur une table comme ça en plus une finitie avec toutes les lignes de vue bah ça prend carrément du sens là il ya un truc qui est carrément bluffant c'est un bateau un bateau titan en train de charger en train de charger des caisses enfin voilà c'est bon faut de la place à la maison il faut pas que madame soit soit trop regardante quand même parce que sinon elle flippe vite mais ouais ça défonce quoi franchement des tables comme ça après faut avoir un bon grenier ou un grand garage d'accord ouais donc en fait ouais on donc en fait effectivement je dis de la merde parce que techniquement ça prend de la place pour jouer mais à stocker à stocker pas tant que ça et est une partie une partie dans une dans une situation comme ça c'est vraiment c'est vraiment autre chose regardez le pont là c'est excellent enfin tu as qu'une envie c'est de te foutre sur la gueule quoi c'est c'est génial ici on a les petits lasers des joueurs ouais partie celle là je la trouve super chouette franchement cette table là elle déboîte vraiment 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 super bon je continue comme j'ai dit sur 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 facebook là il y avait en fait un rayon il y avait un fait un rayon de d'achat d'occasion donc forcément j'ai j'ai veillé à ne pas prendre ma carte de crédit même si malgré tout je pense que je vais je vais faire des bêtises il faut pas là il ya un truc qui est sympa aussi c'est des décors en 3d donc ça en fait c'est des décors en 3d qui vous sont proposés sous un format 2d je m'explique je suis sur le stand de clip play donc vous voyez en fait ici vous venez prendre un bâtiment en ruines ou un bâtiment industriel ou ruines nouvelles ou usines donc c'est vraiment au format au format craft comme ça là c'est du papier comme ça tac vous déclippé des puncher et puis vous passez passer en format en format 3d comme ça c'est simple c'est super bien imprimé et bonsoir bonjour ça va je parle de vous parce que je trouve ça génial ce que vous faites en fait vraiment c'est vous êtes 10 et vous êtes distribués par qui par vous même pour l'instant ouais d'accord on peut pas vous trouver dans des magasins ou sur des sites connus ouais sinon vous avez un site internet sur lequel on peut vous commander d'accord tout simplement voilà super au niveau du prix c'est extrêmement raisonnable je trouve vraiment même plus que raisonnable enfin voilà vous avez des ça commence ça commence à à 6 8 euros et puis et puis ensuite à partir de 14 euros vous avez vous avez des vrais débuts de bâtiments comme comme ce que je suis en train de vous présenter là ça s'adapte à à peu près tout bon c'est plutôt méca méca indus mais si on se donne du mal on fait des choses comme ça et c'est quand même autre chose que de jouer sur un tapis 1 je sais qu'il y en a qui aiment bien les tapis mais quand même bien d'avoir de la 3d super travail merci messieurs je retourne pas chez briscard parce que j'ai carrément fait une vidéo sur eux là bas on va quand même passer leur faire un dernier petit coucou on a les gens de ffg qui présentaient donc star wars légion donc il faisait jusque présenté un hélas j'ai pas pu j'ai pas pu négocier négocier une boîte qu'est ce que je vais vous dire sur savoir ces légions sur cette présentation facebook youtube pardon on va quand même regarder de près parce que j'ai fait une présentation sur sur facebook mais pas sur youtube quelles sont mes conclusions d'avoir vu en fait le jeu en live aujourd'hui je vais vous les donner ma première conclusion c'est que je trouve que les figurines rebelles sont absolument somptueuse mais vraiment je trouve qu'elles sont beaucoup plus réussie que les storms elles ont énormément de détails et je suis je suis conquis par parler pas par ces figurines là je les trouve absolument superbe après voilà là j'ai deux deux persos l'un à côté de l'autre qui sont absolument identiques il faudra voir si on peut pas essayer de personnaliser les choses un maximum ça c'est très beau aussi ça reste encore du rebelle c'est très beau il ya des poses extrêmement dynamique donc je trouve que le truc est vraiment vraiment sympa côté côté empire pour moi je dois le reconnaître c'est un petit peu la déception je vais vous montrer merci côté empire moi j'ai une petite petite déception sur sur les storms en fait je les trouve un peu chétif en fait je trouve un peu un peu on va à la plage quoi ils sont sympas mais ils ont quand même vachement moins de charisme au niveau de la posture que ils font des postures beaucoup plus robotique vous voyez en comparaison en comparaison d'un 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 de rebelles comme ça à le chef des rebelles là il carrément il il a il a une super classe quoi une super posture il est il est vraiment super sympa bon après la moto ça reste ça reste vraiment c'est sûr que c'est une des figurines d'ailleurs ffg eux mêmes le disent c'est une des figurines les les plus réussies et les plus belles qu'ils aient fait le dark vador je suis pas amoureux je vous cache pas alors c'est marrant parce que le dark vador il est légèrement plus grand que les autres ils y ont quand même un peu veillé mais je suis mitigé sur cette pause avec 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 la main qui étrangle moi c'est pas un truc qui me qui me transcende par contre des choses qui me transcendent c'est le matériel le matériel est vraiment vraiment de qualité les dés sont vraiment somptueux vous allez me dire qu'on s'en fout mais non on s'en fout pas en fait les dés sont de très très bonne qualité ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur sur x swing et encore moins de ce qu'on pourrait avoir sur armada il ya vraiment un level supplémentaire au niveau de la qualité des dés au niveau au niveau des cartes les cartes sont super chouette aussi je trouve bien sûr celle ci est totalement en français intégralement en français ce que je découvre moi parce que j'ai pas encore assez potasser le truc c'est qu'elles sont elles sont recto verso donc des informations des deux côtés quoi qu'il en soit pour cette boîte de star wars légion au global on a on a du matos qui est de super super bonne qualité des cartes les les systèmes de réglettes là qui sont en fait les systèmes de réglettes repris de armada sont sont également de très très bonne qualité ils viennent se clipper nickel sur la figurine donc voilà tout ça c'est hyper instinctif et ça marche bien au niveau des cartes d'amélioration il n'y a rien de nouveau ça ressemble quand même beaucoup à ce qui se fait pour armada x wing donc on devrait normalement on devrait normalement pas être pas être trop perdu en fait avec avec ce légion les mécanismes de jeu reprennent tout ce qui est bon dans dans armada et tout ce qui est bon dans x wing donc je pense que voilà on devrait pas être on devrait pas être dépaysé de ce côté là voilà je vais pas je vais pas il ya des tables de bolt action je montrais ça il ya des tables de bolt action il ya des tables du seigneur des anneaux et du seigneur des anneaux carrément il ya des gens qui représentent solomon ken que j'ai pas eu le temps d'aller voir malheureusement il ya des gens qui représentent jeunes d'arc également vous pouvez aller voir en fait le petit tour d'horizon que j'ai fait que j'ai fait sur sur facebook à à ce côté là c'était c'était vraiment sympa je vais aller récupérer ma maman bêtise fait chez les gens de la wague parce que forcément j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait une connerie voilà je vous avais promis du dust il y aura du dust voilà parce que j'ai trouvé du dust je me suis fait en fait ils ont une canne à pêche à la wague ils mettent un mars au bout et quand ils mettent le mars au bout il lance craque et si vous mangez le mars ben vous êtes ça puis vous revenez là comme un con et puis vous retrouver à acheter du dust avant je l'ai bien voulu je vous dis à tous à très bientôt je vous ferai un brief complet de ça je vous ferai un retour aussi sur les gens qui arrivent normalement cette semaine qui normalement devrait arriver cette semaine chez moi aussi je suis désolé j'ai pas réussi à la voir à la voir en avance comme comme je l'avais espéré mais bon voilà je l'aurai en même temps que vous c'est pas plus mal on en parlera et puis comme à l'accoutumée je présenterai le jeu figurine par figurine enfin section par section on fera de la macro et puis on présentera on présentera toutes les possibilités de chaque faction comme on le fait pour armada et pour exprimé voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux de bon j'ai parce qu'il n'y a que ça casser le type d'en face allez bisous à tous bye bye